Bonjour, mesdames. Je cherche des petits gâteaux, quelque chose de la région pour ramener dans mes valises. La spécialité régionale, c'est le canestrelli. Tenez, je vous invite à goûter un petit canestrelli aux amandes. Direction le Cap-Corse, c'est à Saint-Florent, à une heure de Bastia, que nous avons percé les mystères d'un petit sable écorce véritable star de l'île de beauté, le canestrelli. Et canestrelli en Corse, ça veut dire biscuit. Voici José, pâtissier, le mieux placé pour tout nous expliquer. Chaque boulangerie ou pâtisserie a sa propre recette, sa propre façon de faire. Mais bien avant, les biscuits étaient fabriqués dans les maisons. Et chaque famille avait sa recette. Ce biscuit traditionnel est à base d'huile d'olive, de sucre et d'un peu de vin blanc. Son origine remonte au 18e siècle, à l'époque génoise. L'écorce possédant peu de matières premières, le canestrelli, fabriqué avec juste de la farine, du blanc d'œuf et du sucre, voit alors le jour. Alors pour faire ce kilo de canestrelli, on a 250 grammes de farine et 600 grammes de sucre. On va y ajouter 5 blancs d'œufs. On va donner un petit coup. Aujourd'hui, José les prépare avec des amandes. Si la Californie assure 55% de la production mondiale, la Corse, avec plus de 600 hectares, est la première région française où l'on en cultive. L'amande de Corse est plus charnue et plus parfumée. Souvent, quand on a affaire aux amandes de Californie, c'est des plantations qui sont irriguées. En Corse, c'est l'eau de pluie, l'arrosé qui fait. Donc on n'est pas devant une recherche de rendement. Et ça, ça donne aux fruits une force d'arôme qui est incomparable. Et à quelques kilomètres de là, de la pluie aujourd'hui, il n'en manque pas. Et fois de Cap-Corsin, on a rarement vu des automnes aussi arrosés. Depuis le temps qu'ils annoncent la pluie, elle a fini pour arriver. On espérait que ça va s'arrêter, parce que sinon on va devenir des grenouilles. On va faire de l'élevage d'escarreaux si ça continue. Jean-Laurent est producteur d'amandes avec ses parents, Françoise et Dominique. Ils possèdent 120 hectares d'amandiers sur la plaine d'Oletta. C'est la fin de la récolte, qu'il a démarré il y a plus d'un mois. Mais à cause des intempéries, les fruits ont bien du mal à tomber cette année. On a posé les filets pour pouvoir gauler les arbres, pour pouvoir faire tomber les amandes. Mais bon, aujourd'hui, il pleut, donc on ne peut pas les gauler. Quand elles seront humides, ce n'est pas bon pour le conditionnement. Et les amandes au sol ont un taux d'humidité bien trop important. Elles ne pourront pas sécher. Nous, on a un climat plutôt sec et ventueux. Pour l'amandier, il lui faut un peu d'eau uniquement pour son fruit. C'est pour ça qu'on a planté les amandiers sur des terrains assez secs. Heureusement, Jean-Laurent en a ramassé suffisamment avant la pluie. Il récupère 15 kilos de fruits par amandier chaque année, qu'il trie en famille et qu'il conditionne en sac de 5 kilos. Et les voici, sans leur jolie robe, prête à être ajoutée à la recette. Ici, on les concasse au marteau. Ces gestes, José les a vus faire depuis des générations. Mon arrière-grand-mère faisait du pain aussi dans le village. Il n'y avait pas de boulangerie. Il y avait des gens qui étaient responsables d'un four. Donc le pain se faisait une fois par semaine ou deux fois dans la semaine. J'ai repris parce que ça me plaisait beaucoup. Et puis voilà, ça ne m'a jamais déplu. Et là, voilà les belles amandes. Et maintenant, on va faire le mélange final. José étale la pâte dans ce petit cadre pour lui donner sa texture. Et il va la laisser durcir une heure au réfrigérateur avant l'étape finale. On va découper les canisteries, maintenant, qui ont durci un petit peu. On va les découper en bandelettes et en petites tranches. Puis il les pose sur sa plaque. Direction le four pendant 10 minutes à 170 degrés. Et les savoureux biscuits prennent forme. Et voilà, ils sont cuits. Ils sont prêts à être dégustés. Il peut se conserver presque deux mois. En général, ça ne reste pas deux mois dans un buffet. C'est vite grignoté. Et José sait de quoi il parle. Ses jumeaux, Saveria et Simon, sont les premiers à tester avec gourmandise les recettes de leur papa. Ah, qu'est-ce que ça fait de bon, alors ? Ce serait bien le croquant de l'amande. Et le goût et le parfum. C'est bien sucré. Moi, j'aime bien quand c'est bien sucré. Santé. A salut. A salut.